On voulait expliquer le deuxième bio, la deuxième explication de ce que ça, à propos des Mishpatim, c'était marqué dans la Torah. On avait traduit, selon le Pramim qui traduisait, qui expliquait, qu'on parle ici d'un maître qui étudie avec des élèves, et il disait, toi le maître, tu ne peux pas te contenter d'enseigner les à la faute, même jusqu'à ce qu'il les sache par cœur, parfaitement, ça ne suffit pas. Il faut leur donner les raisons claires pour que ça installe l'étude en eux. Pour ça, c'est marqué, ça devient leur Torah, eux. Après, c'est marqué, ça devait dire comme Kitakne. Tu dois leur enseigner la Torah de façon telle que ça devient comme une acquisition. Après, on a dit, dans ce cas-là, Kitakne, ça revient à une répétition par rapport à Bandeux, dès qu'il y a un cri douche. Alors, pour expliquer ça, on avait fait d'abord toute une acte d'âme, toute une préface. La préface, c'est d'expliquer que lorsque la Torah, elle descend dans le cercle de l'homme, on aurait pu croire que la Torah, elle subit une très grande irida. Et c'est logique de croire ça. Pourquoi c'est logique de croire ça ? Parce qu'on avait dit, quand on voit, par exemple, qu'un grand maître, qui comprend les choses à un niveau très, 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 très élevé, il enseigne à des élèves de niveau réduit, qu'est-ce qu'il est obligé de faire pour qu'il capte la lumière ? Il est obligé de restreindre l'intensité de la lumière, parce que sinon, les élèves ne peuvent pas recevoir. Donc, on aurait pu vraiment penser que c'est la même chose que la Torah, étant donné qu'à Kodosh Baruch Hu a habillé la Torah dans le cercle de l'homme, déjà dans le cercle de l'homme, en général, et encore lorsque l'homme étudie, ça descend dans son cercle de l'homme. On aurait pu croire que la Torah a subi une irida. Et de la guémorra, on a vu que ce n'était pas mâchement comme ça. Donc, on a dit qu'en vérité, on explique en chassidoute que la Torah, même lorsqu'elle descend dans ce monde-là, elle ne change pas. Et même quand elle descend dans le cercle de l'homme, elle ne change pas. Et au contraire, quelque part, en descendant dans ce monde-là, la Torah, quelque part, il y a une élévation dans la Torah qui se fait. Pourquoi il y a une élévation ? Parce qu'on dévoile que son chorèche vient de Hatzmout Horentsof. Pourquoi est-ce qu'on dévoile que son chorèche, il vient de Hatzmout Horentsof ? Parce que pour que Torah Tachem puisse descendre dans le cercle d'un Basar Vadam, à Pauvry, ce n'est pas possible. J'ai déjà dit, on amène en français déjà, par exemple, que le Rambam écrit que dans un keli, un récipient qui contient un litre, tu ne peux pas rentrer deux litres. A plus forte raison que dans un keli limité, tu ne peux pas faire rentrer le Blicvoul. Donc là, tu me dis que dans le cercle de l'homme, tu fais rentrer Torah Tachem, qui est complètement Blicvoul. Comment c'est possible ? Alors, on avait dit qu'en vérité, ça, c'est parce que ça dévoile que le chorèche de la Torah, il est de Hatzmout Horentsof. Et Hatzmout Horentsof n'a aucune limite, quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça que Hatzmout Horentsof peut unifier la Torah telle qu'elle est dans le monde d'Hatzilut, si on peut dire, avec le cercle, le cercle de l'homme. Et avec ça, on voulait expliquer la leçon de Kitikné. C'est-à-dire quoi Kitikné ? C'était le deuxième bio qu'on voulait dire Kitikné, qu'un maître qui enseigne à un élève, on avait dit, par exemple, que le mot Kinyan, dans les Vamarum de Khasidut, ça représente Hatzilut. Pourquoi ça représente Hatzilut ? Parce que c'est basé sur un Lachon, dans Kiddush Levana, là-bas on dit Baruch Oser, Baruch Yotser, Baruch Koner, Baruch Borer, Baruch Koner. Et on explique que là-bas il y a les quatre mondes. Oser c'est Asiya, Yotser c'est Yetsira, Borer c'est Bria, et après on dit Baruch Koner. Donc qu'est-ce que c'est Baruch Koner ? Ça c'est le monde d'Hatzilut. Hatzilut s'appelle Kinyan. On avait dit pourquoi Hatzilut s'appelle Kinyan ? Parce que quand on acquiert un objet, il n'y a pas de transformation dans l'objet. C'est juste que l'objet passe du domaine du vendeur et il rentre dans le domaine de l'acheteur. Donc en vérité c'est juste Shinoy Rishut. Il passe d'un domaine à l'autre. Donc finalement quand l'objet arrive dans le domaine de l'acquéreur, on ne fait que dévoiler une potentialité qui existait avant. Avant il était dans le domaine du vendeur, il aurait pu être chez l'acheteur, mais il n'y était pas. Quand il arrive dans le domaine de l'acheteur, on dévoile une potentialité qui existait avant. De la même façon aussi, le monde d'Hatzilut, c'est ce niveau d'Hatzilut qui s'est restreint sur ce qu'on peut dire avec 10 firots, avec 10 attributs. Ça c'est marqué en face toute, on ne va pas l'expliquer maintenant, on l'avait un peu parlé la semaine dernière, on ne va pas en revoir. On explique que ça c'est un dévoilement de potentialité qu'il y a au-dessus d'Hatzilut. Donc pour ça Hatzilut s'appelle Kinyan. C'est secondaire ici. Pourquoi on a amené ça ? On a amené ça pour dire une Nekouda. que le maître... Enfin, il n'explique pas en tout cas. Non, non, mais c'est pas si c'est que ça fait parce que ça a quand même important cette idée-là. Non, pas le lien du Guillaume-Hatzilut, ça. Oui, il y en a Guillaume-Hatzilut. Non, là c'est important, là oui. C'est important. Oui, bien sûr, c'est important. Parce que qu'est-ce qu'il va expliquer ? C'est contradiction quand même. Pourquoi ? Parce que si on va dire comme ça, que pour que Torah Tachem devienne Torah Tov, c'est la comédie où on va être donné, que c'est quelque chose, c'est pas une phrase de Shaman Sim-Soum d'Afka, c'est parce que la Torah est en élévation, parce que là-bas, c'est un Guillaume du Chorége dans Hatzmout, en Hamsa. Parce qu'il est en train d'unifier Torah Tachem. Tachem avec sa Torah, lui. Oui, là-bas, donc il n'y a pas eu toute d'imitation. Maintenant, toi, tu viens, tu viens de me dire, maintenant, quand tu vois le deuxième bière de Kitiknée, que là-bas, c'est une bière de la Torah, que la Torah est appelée dans Hatzilut, on appelle ça Kinyan, par rapport aux trois autres bière d'un bière. On suit. Le problème, c'est que dans Hatzilut, il y a une bière de Malo-Mata. C'est embêtant de me parler de Kinyan dans Hatzilut, parce qu'aussi, il y a une bière de Malo-Mata. Et moi, je suis en train de me ressortir, de faire une autre gâchère sur le fait qu'on vient de Hatzmout, Hatzmout, où là-bas, il n'y a pas de Malo-Mata, il n'y a pas le Guillaume du Secher, là-bas, qui ne peut pas contenir le Bikvut. Pourquoi tu viens de me ressortir en un lien de Kinyan de Hatzilut ? Puisque là-bas, aussi, il y a un certain Guillaume, une certaine Tintzoum d'Hatzilut aussi. Parce que là, si tu remarques, dans le Mamar, qu'est-ce qu'il dit ? Dans le Mamar, il est en train de dire que la Torah telle qu'elle est dans Hatzmout, sauf qu'est-ce qu'elle fait ? Il ne dit pas que c'est elle qui descend dans le cercle de l'homme. Il dit que la Torah telle qu'elle est dans Hatzmout, elle fait qu'il y a une unification entre la Torah d'Hachem telle qu'elle est dans Hatzilut et le cercle de l'homme. Tu vois ? Ce n'est pas vrai, non ? Ce n'est pas pareil. D'accord ? Donc, en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que c'est la Torah telle qu'elle est dans... Il dit comme ça. Le fait que... Ce qu'on appelle Torah d'Hachem, c'est la Torah comme elle est dans le monde Hatzilut. Et là-bas, elle s'appelle Kinyan. Le dévoilement de Hatzmout, ça fait quoi ? Le fait que la Torah, elle a un shorèche dans Hatzmout, ça fait quoi ? Ça fait que dans le cercle de l'homme va briller la Torah d'Hachem telle qu'elle est dans Hatzilut. Qui est-ce qui permet d'unifier ? Parce que c'est complètement contradictoire. La Torah d'Hachem telle qu'elle est dans Hatzilut, elle est blikvoul. Mais là-bas, c'est un blikvoul qui est moukdar begedera blikvoul. Ça veut dire qu'est-ce que c'est un mouk? Ça veut dire que c'est une Torah d'Hachem qui est illimitée et quelque part, elle est limitée par le fait d'être infinie. Parce que quand on dit le mot infini, en Hatzilut, il y a deux sens dans le mot infini. Il y a des fois un infini, dans le sens, c'est un certain guédard, c'est une certaine limite. Très simplement, ça ne veut pas regarder. Quelque chose d'infini, ça peut être fini ? Non. La définition. Donc l'infini, il a aussi une limite. C'est quoi sa limite ? Il est obligé d'être infini, il ne peut pas être fini. Encore ensuite, c'est marqué que être infini, c'est une certaine limite. Donc la Torah d'Hachem, telle qu'elle est dans Hatzilut, là-bas, elle est infinie et c'est un infini dans le sens infini limité. Qu'est-ce que j'appelle l'infini limité ? C'est qu'elle est obligée d'être infinie. C'est une façon d'être. Après, il y a la Torah telle qu'elle est dans Hatzmoutorensov. Là-bas, c'est l'autre infini. C'est quoi l'autre infini ? Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a quoi rien ? Ni elle est finie, ni elle est infinie, comme on veut aussi. Parce qu'être infini, c'est aussi une façon d'être. Comment ça se dévoile, ce hynane-là ? Par le ribours entre les deux. D'accord ? Donc finalement, qu'est-ce qu'on était en train de dire ? On était en train de dire comme ça que le maître qui enseigne à l'élève, on est en train de dire deux choses. On lui dit Quand tu enseignes les Alachot de la Torah, tu dois leur enseigner d'une façon que ça rentre dans leur tête et qu'ils comprennent avec leur serela eux à tel point que ça devient qu'ils l'acquièrent. Et en même temps, en même temps, tu dois leur faire sentir que c'est un nyan de Kinyan. C'est quoi un nyan de Kinyan ? C'est un nyan de Hatzilut. Comment ça vient ? Ça vient par Sima. On a vu que c'est marqué Tassim de Yerushan. Il dit que Tassim, Similashon, un trésor caché, Sima. Ça, quand on apprend au Pnimut à Torah, on arrive à sentir que dans ce niveau qu'il y a dans la Torah. C'est-à-dire, c'est comme ça. Quand quelqu'un apprend une Gemara qui parle de questions d'argent, de Alachot, avec des problèmes de chants, d'hypothèques, il peut voir ça très grossièrement. Comment il peut voir ça grossièrement ? Ça veut dire, on va prendre un cas de Mishnah, il y a deux personnes qui se disputent sur un talit. Alors il y a une Mishnah au début de 20e siècle qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut comprendre ça grossièrement, ce qui n'est pas faux, de dire pourquoi la Torah elle parle d'un truc pareil. Parce que comme ça peut arriver dans le monde une histoire pareille que deux personnes se disputent en disant que chacun va dire c'est moi qui ai trouvé le talit. Alors, puisque ça peut arriver un cas comme ça dans le monde, il fallait qu'à quand on parle de ça dans la Torah. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout ça la Torah. Dire que la Torah c'est quoi ? C'est juste un mode d'emploi qui vient expliquer aux Juifs comment ils font résoudre tous les problèmes concrets qui peuvent arriver dans la Masée. C'est aussi ça, mais restreindre la Torah ça c'est très grossi. D'accord ? C'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire que la Torah c'est quoi ? C'est un dévoilement d'Akkad-e-Jbork ? Et ce dévoilement d'Akkad-e-Jbork en fait c'est à l'envers. C'est puisqu'il y a ce dévoilement dans la Torah c'est pour ça que dans le monde peut arriver un cas comme ça. C'est à l'envers. Donc ça c'est le deuxième bio de Kitikne. Dans ce deuxième bio ça rajoute. Pourquoi ça rajoute ? Le premier bio de Kitikne ça veut dire on dit au maître tu dois leur faire acquérir comme si c'était marqué Takne. Dans le deuxième bio comment on traduit ? On dit au maître qui enseigne la Torah Tikne. Il faut que tu leur en même temps que tu leur enseignes les Alachot et qu'ils les comprennent il faut que tu leur fasses sentir que ça vient d'Atsilut. Il faut que tu leur fasses sentir que la Torah que vous êtes en train d'apprendre c'est complètement c'est complètement divin. C'est le bête. Il faut regarder je préfère regarder dans la sikhata du Rabbi avant de répondre. parce que c'est... Alors on prend le paragraphe. On ne sait pas jusqu'au Zayn en fait quand on dit voilà les lois que tu placeras devant eux le sens simple c'est quoi ? Que Dieu est en train de dire à Moshe Rabbeinu que lui Moshe Rabbeinu c'est lui qui va placer les Mishpatim devant les Bnei Israël. Parce que nous on a vu le pied rouge de nos maîtres qui disent qu'on parle d'un maître qui parle d'un élève mais ce n'est pas le Pshat. Le Pshat quand Akadosh Baruch dit dans la Torah et voici les lois que tu placeras devant eux c'est qui toi ? Ce n'est pas le maître c'est toi Moshe Rabbeinu. Par extension nos maîtres expliquent qu'on parle d'un maître mais le Pshat simple ça parlait de Moshe Rabbeinu. Vous pouvez prendre la note 41 à l'instant. Il déveillait Shloma là on peut dire Shashaych de Pirush Razal le lien qu'il y a entre l'explication de nos maîtres c'est Tassim Lifnem Kayal Rav Sheshane le Talmidab On vient de voir que le Pirush de nos maîtres c'est que Tassim de qui on parle d'un maître qui enseigne. Il m'a Pirush Apashut chez Kayal Moshe alors que le sang simple ça parle de Moshe Rabbeinu. Quelle est la relation entre les deux ? Il dit qu'il colle c'est Moshe Rabbeinu. Mais c'est intimement lié. Bon. On reprend l'intérieur. De là on peut comprendre aussi dans le mot Kitikne. Le Kitikne Yal Lashon Yahid Kayal Tassim Kanalsif Gimel parce qu'on a vu le Kitikne c'est le même que c'est le même que Tassim parce que sinon on aurait dû dire quand on dit regardez quand vous prenez le sens du verset on dit Veile Amishpatim voici les lois que tu placeras devant eux c'est qui tu ou bien le maître ou bien Moshe Rabbeinu après c'est marqué Kitikne Evel Divri quand tu achèteras un esclave juif c'est Kitikitine Pshatsim c'est les besoins d'Israël normalement on a vu que dans ce cas là c'est que lui il fallait marquer Kitikne quand ils vont acquérir vos pluriels pourquoi c'est marqué Kitikne donc de là on avait vu qu'il y a un pirouche qui dit que Kitikne on parle du même le même Kitassim Lifneiem le même c'est Kitikne donc de là on avait dit que c'était le maître maintenant on est en train de dire d'après le deuxième un autre pirouche que Kitikne que Tassim c'est Moshe Rabbeinu donc Kitikne c'est aussi Moshe Rabbeinu Chezzekaya Moshe ça c'est lié c'est particulièrement Moshe et pour expliquer cette notion là c'est mentionné dans le Zohar dans tous les endroits où un nom est mentionné deux fois il y a une coupure d'étamim entre les deux par exemple la vraie ma vraie chutz mi Moshe Moshe sauf Moshe Moshe de l'opastique tamabegavayu qu'il n'y a pas de coupure entre les deux c'est un trait vertical en fait donc c'est marqué dans le Zohar que dans tous les endroits de la Torah où un nom un nom propre un nom de quelqu'un est mentionné deux fois il y a une coupure il y a un psy entre les deux c'est-à-dire que quand on lit la Torah on marque un temps d'arrêt par contre pour Moshe Rabbeinu c'est marqué quand Dieu a appelé Moshe il a appelé Moshe pour Avram c'est marqué Dieu il a appelé Avram Avram il a dit me voici entre Avram et Avram on marque un temps d'arrêt par contre pour Moshe Moshe c'est marqué l'opsy tamabegavayu il n'y a pas d'interruption on ne marque pas de temps d'arrêt et c'est expliqué dans les mamarums de Chassidut comment ça se fait de Avram quand elle est descendue de Hatsidut dans ce monde-là elle a subi un changement comme elle a subi un changement c'est pour ça qu'il y a une coupure entre les deux les deux quand on dit Avram Avram le premier Avram c'est la Neshma d'Avram comme elle est dans Hatsidut le deuxième Avram c'est quoi c'est la Neshma d'Avram telle qu'elle est dans le monde matériel et pourquoi on marque un temps de pause entre les deux pourquoi il y a une coupure parce qu'elle subit une certaine irida c'est pas tout à fait la même chose ce qui n'était pas le cas pour Moshe Rabbeinu la Neshma de Moshe Rabbeinu elle brillait clairement comme elle est dans le monde d'Hatsidut à tel point qu'il n'y a pas de coupure entre les deux qu'est-ce que c'est qu'il n'y a pas de coupure entre les deux ça veut dire que la Neshma telle qu'elle est dans Hatsidut comme ça elle est descendue dans ce monde-là l'opasik tamabigavayu c'est ce que j'ai des dfilines là-bas des dfilines vous cherchez ? oui au bureau au bureau il faut demander il n'y a pas ils n'ont pas ? il n'y a pas de coupure il n'y a pas de coupure non il n'y a pas de coupure c'est possible que la Neshma de Moshe Rabbein en descendant de le monde elle n'est pas subie de variation c'est parce que la Neshma de Moshe Rabbein en vérité elle vient de plus qu'Hatsidut par rapport au-dessus de l'enchaînement des mondes c'est-à-dire c'est le et par rapport au-dessus de Hatsidut qu'est-ce qui se passe à Hatsidut le monde d'Hatsidut ou le monde d'Hatsidut c'est la même chose c'est la raison pour laquelle c'est particulièrement à propos de Moshe Rabbein qu'on a dit pourquoi ? parce que l'union entre deux les extrêmes qu'il y a dans la Torah c'est quoi les deux extrêmes ? la Torah telle qu'elle est dans le de l'homme c'est la même chose ou que Moshe la Torah est dans le de Hatsidut ou qu'elle est dans le de Hatsidut ou qu'elle est de Moshe ça vient par la neshama de Moshe Rabbein qui en vérité elle a un chose comme on a expliqué avant il rajoute une qu'est-ce qu'il dit ? qu'est-ce qu'on avait dit avant ? avant on avait dit comment est-il possible que la Torah telle qu'elle est dans la Tzidut est complètement infinie elle se trouve en même temps dans le cercle de l'homme et que dans on a dit quand la Torah elle descend dans le cercle de l'homme ça devient vraiment son cercle à Dieu après le moment on avait dit que si les Moshe l'al-kevodo si renoncent à son kavod il peut le faire parce que c'est devenu complètement à lui et en même temps il y a dans ça la Torah d'Hatsidut comment c'est possible on a dit parce qu'en vérité il s'exprime ici et brille ici le lien de Hatzmut et lui il unifie les deux que Hatzidut pourra se trouver dans la tête de l'homme si on peut dire il dit la même chose il dit qui est-ce qui fait ça on a dit que c'était le maître mais il dit mais en vérité le maître le pchad simple c'est qui c'est Moshe Rabbeinu pourquoi particulièrement Moshe Rabbeinu alors dans la note 41 on a vu qu'il y a un lien entre le maître et Moshe Rabbeinu parce que chaque maître il a un hitsus de Moshe Rabbeinu chaque roche de Shiva c'est marqué qu'il a un hitsus de Moshe Rabbeinu mais pourquoi Moshe Rabbeinu parce que Moshe Rabbeinu c'est exactement la même nekuda pourquoi c'est exactement la même nekuda Moshe Rabbeinu parce que Moshe Rabbeinu il a ceci de spécifique par rapport à tous les autres c'est que tous les autres c'est marqué qu'Avram Avram Psykta Mabé il y a une coupure entre les deux fois pourquoi il y a une coupure entre les deux fois parce que la nishma d'Avram comme elle est dans la tziloute ou la nishma d'Avram comme elle est dans ce monde là il y a une variation pour Moshe Rabbeinu c'est marqué qu'il n'y a pas de variation que comme elle était dans la tziloute comme ça elle se trouvait dans un corps physique dans la mazée comment c'est possible comment c'est possible c'est la même question qu'avant avant on avait la question comment c'est possible que dans la tête d'un homme il y aura il y aura tziloute et là on te dit comment c'est possible que dans un corps physique il y aura l'unien de tziloute qu'est-ce qu'on dit étant donné que le vrai chorège de Moshe Rabbeinu ça vient des gulim c'est-à-dire ce niveau qui est le malam j'tal shulut c'est comme la même chose que le nyan de Hatsumut Torensov par rapport à ça c'est pour ça que lui il peut unifier les deux et lui il peut faire que Hatsilut va rentrer dans un corps matériel là c'est la même chose pour Moshe Rabbeinu et c'est pour ça que ce nyan là c'est Moshe Rabbeinu qui le fait est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre ça et quand on dit Kadosh 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 dans le premier Kadosh dans le deuxième Kadosh il y a une sakha vertical et pas entre le deuxième et le troisième ça n'a rien à voir je sais pas peut-être oui peut-être non c'est pas une chose qu'on peut dire tout seul il faut le trouver écrit j'ai pas vu c'est le malachim qui dit ça c'est le brilhant dans le brilhant pourquoi il y a une sakha dans le premier il y a un bion c'est sûr il y a un bion je connais pas je connais pas il y a un bion on ne parle pas ce pirouche qu'on a vu dans Kitikne que c'est à la suite de Tassim parce qu'on avait dit Kitikne et Tassim c'est le même sujet ou bien dans les deux fois parce que le pshat simple c'est pas comme ça le pshat simple c'est que Tassim c'est Moshe Rabbeinu le maître et Kitikne c'est les juifs dans le pshat simple mais là on a vu le pirouche dans lequel Tassim et Kitikne c'est la même personne c'est le maître qui est Tassim ou alors c'est Moshe Rabbeinu qui est Tassim et Kitikne c'est le même alors le Rébé il dit on peut le lier il m'a pirouche apache avec le pirouche simple c'est quoi le pirouche simple de Kitikne et Kitikne et Kitikne et Kitikne et Kitikne parce que comment on a traduit le mot Kitikne ou bien tu feras acquérir ou bien tu lui feras sentir tu dévoileras que c'est Kinyan que c'est la Madriga de Hatzilut alors le mot Evet qui vient après il n'a plus rien à voir dans ce pirouche là c'est un pirouche de la de Moazaké d'accord si on traduit on dit voici les mishpatim que toi le maître toi Moshe Rabbeinu tu placeras devant eux Kitikne on a vu deux pirouche dans Kitikne ou bien tu vas leur faire acquérir ou bien Kitikne tu vas dévoiler que tu vas leur faire sentir que c'est Kinyan c'est-à-dire que c'est Kinyan de Hatzilut qui brille ici alors le mot Evet il est un peu déconnecté après on a dit qu'on peut quand même lier ça avec le mot Evet qui est marqué après comment Kitikne Evet pourquoi parce que quand un juif étudie la Torah dans une façon que Kitikne c'est de quoi Kitikne Kitikne là c'est il prend le deuxième bio plutôt que c'est le Yann de Hatzilut il est en train de sentir que la Torah qu'il est en train d'apprendre ça c'est Torah Tachem alors quand il est comme ça le monsieur qui apprend la Torah il est complètement effacé il est Evet donc c'est comme si on te disait Kitikne à ce moment-là tu es Evet mais tu es Evet avant normalement parce que là il me dit qu'il est après donc c'est avant parce que là il va avant pourquoi comment tu peux être Evet si tu ne peux pas être Marguish si tu n'as pas un butou Latzmi déjà au départ parce que tant que tu as ta Mitzilut comment veux-tu sentir la Torah on va voir on va voir on va voir c'est pas concréable justement quand tu es Marguish là tu as du goût le Evet il vient après le mot Kitikne on va voir on va voir on va voir ça c'est quelque chose qui est lié avec l'amitié de l'homme oui non mais c'est évident qu'il doit enlever son cercle avant d'abord il n'y a pas de la première partie c'est bizarre non non il se entend que tu as chassé ton si quelqu'un veut comprendre un droit comme il veut comprendre il ne la comprendra jamais il n'y a du cercle quand même il n'y a pas de l'initière il faut l'enlever c'est l'initière là regardez il y a ces deux maniques différents vous allez voir a priori toujours en chassé on explique comme ça que quand il y a un lien entre un Elion un niveau supérieur et un Tartan un niveau inférieur et qu'ils ne sont pas un plus que l'autre un peu plus haut que l'autre deux niveaux qui sont complètement démesurés l'un par rapport à l'autre pour qu'il puisse y avoir un Rébourg entre les deux un lien entre les deux il faut que ou l'un ou l'autre estompe ces caractéristiques à lui si les deux restent comme ils sont ça ne peut pas marcher par exemple par exemple un maître qui enseigne à un élève comment ça marche un maître qui enseigne à un élève on l'a dit tout à l'heure pour que l'élève comprenne il faut que ça rentre dans la tête de l'élève donc il faut absolument que le maître restreigne sa lumière en général d'accord donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut que les gdarim c'est-à-dire il faut que les caractéristiques de maître s'estompent pour que ça puisse rentrer autre cas maintenant un mêlère qui donne des ordres assez avadim le mêlère quand il donne des ordres à un avadim il n'est pas en train de réfléchir est-ce que les ordres que je leur donne c'est trop facile c'est trop difficile c'est selon ça va les fatiguer ça va les fatiguer ils comprennent c'est pas son problème à lui lui il donne les ordres à son niveau à lui lui il donne les pkudot il donne les tzivouim à son niveau à lui débrouillez-vous débrouillez-vous comme la Gemara dit amamamkara kertura quand le roi donne un ordre on déracine une montagne s'il faut c'est-à-dire que le adon qui donne des ordres à ses avadim c'est exactement le contraire de rav et talmid rav et talmid qu'est-ce qu'il faut il faut que le rav s'estompe par rapport à l'élève sinon on ne va rien comprendre sinon c'est pas du limoud adon avec évet un maître avec des serviteurs là c'est le contraire c'est l'avadim qui sont estompés ici d'accord comment on a deux choses mélangées ici parce que on parle de maître tout à l'heure et maintenant on parle de évet adon je me suis trompé enfin adon ou malher c'est pareil ça me veut dire pareil mais tout à l'heure on parlait de maître pour le pirouche de l'iflème on y arrive on y arrive normalement le lien de l'imouda Torah c'est contradictoire avec le lien de l'évet pourquoi l'imouda Torah c'est akadoshbao il veut plus comprendre la gemara si un juif il lit une question dans la gemara il dit je ne comprends rien mais par kabbalatot j'accepte que c'est une question il n'a pas accompli la mitzvah de l'imatem il n'a pas accompli la mitzvah de la mitzvah de le Talmud Torah si on a besoin que ta pauvreté elle comprenne ça veut dire que pour comprendre tu dois penser comme ça il y a moi il y a mon Sechel et moi et mon Sechel on doit comprendre donc c'est basé sur quelque part c'est lié avec ma metziout à moi il faut qu'il y ait ma metziout et si quelqu'un efface sa metziout pour étudier c'est pas de l'étude si quelqu'un il dit je ne comprends pas la question et je ne comprends pas la réponse mais j'ai confiance que si ça c'est la Torah d'Hachem c'est vrai la question et c'est vrai la réponse c'est pas de l'étude mais il est obligé de comprendre comme ça il n'est pas obligé de procéder comme ça il peut dire bien sûr c'est vrai la question c'est vrai la réponse quand même s'approfondir et chercher à comprendre mais quand il cherche à comprendre pourquoi est-ce que forcément il ne comprendrait pas si jamais il le faisait de BDR Kabbalatog non j'ai dit non non je dis que pourquoi quand tu dis il faut comprendre on parle de ta metziout si on a besoin que ta metziout elle comprenne donc il faut que tu aies une metziout si quelqu'un efface sa metziout c'est pas la mitzah de l'Immodator ça va ça ou non ? alors regardez on avance il dit bien que le lien de l'Immodator c'est l'eau chez Adam il va-t-elle être c'est que la Torah c'est pas que l'homme soit en train de soumettre son cercle à la Torah étudier c'est pas le juif qui dit j'accepte que ça c'est une question et j'accepte que ça c'est une récompense mais j'ai rien compris non on veut que toi tu comprennes donc il y a un toi on a besoin qu'il comprenne la Torah avec son cercle à lui ça a priori c'est lié avec sa metziout à lui dans la plus forte raison quand on dit que ça devient sa Torah à lui que ça rentre en lui profondément c'est pas le cas cependant quand l'homme est en train de ressentir que la Torah quand il est en train de sentir que la Torah même une fois qu'elle est descendue dans le cercle de l'homme c'est la Torah d'Hachem la Torah d'Hachem qui est au-delà du cercle des créatures et le fait qu'il arrive à comprendre c'est pas parce que moi je suis quelqu'un de malin et d'intelligent mais c'est que comme un Kadesh Baruch il n'a aucune limite même pas cette limite que de devoir rester infinie c'est pour ça qu'il peut unifier les deux choses le Bli Kvoul avec le Kvoul c'est l'infini dans la Torah c'est la Torah avec le cercle de l'homme que le cercle limité de l'homme yassique il va comprendre la Kadesh Baruch c'est Koufret c'est Koufret c'est Koufret c'est Koufret je vais vous présenter bon, je vais vous donner le nom c'est Koufret je vais vous donner c'est Koufret à la nuit je vais vous donner le nom de la Koufret juste au point que je vous remercie parce que l'on a l'impression c'est comme dans le Dibourg on avait dit dans le Dibourg il y a deux choses il y a Etzem à Dibourg et le Thoren qui est dans le Dibourg ici, quand tu parles du cercle ici il faut qu'il enlève le Thoren de son cercle à lui parce que si son cercle il a sa méthode à lui il va avoir du mal à comprendre pourquoi ? parce que si tu veux comprendre comme tu veux comprendre tu ne vas pas comprendre le Hémet tu vas comprendre ton Hémet il faut enlever le Thoren de son cercle ça c'est sûr c'est pour ça il passe un peu vite dessus ça c'est sûr ce que tu dis l'un d'autre chose comprendre ça veut dire mon Kouach à Sechel il calme on parle du Kouach donc on parle du Hémet au Sechel on ne parle pas d'un Sechel avec un Thoren qui t'appartient mais même ça c'est une certaine Tnoa de Metsiut oui c'est bien sûr on va voir tout de suite on va terminer je veux dire pour rejoindre un petit peu ce que dit Michel mais quelle est la différence entre la mitzvah de Talmud Torah et la mitzvah de Tfilin si quelqu'un Chaz Veshalom n'a pas de bras le bras sur lequel on met les Tfilin tu préserves et bien il ne peut pas faire la mitzvah de mettre les Tfilin il n'est pas tour et il ne peut pas la mettre sur l'autre bras donc on voit qu'il faut quand même qu'il reste aussi une Metsiut et pour rejoindre ce qu'il disait le fait de mettre les Tfilin ça enlève aussi le Thoren négatif qu'il y a dans le bras pour mettre le Tfilin de la Kadosh Barucho à l'intérieur donc finalement quelle est la différence entre le bras et le Sechel le bras il n'a pas de Metsiut c'est-à-dire que le bras il est complètement Batelle à l'homme le bras c'est un Kéli là le Sechel c'est ton Sechel et ton Sechel des fois il comprend ton Sechel il ne comprend pas là on te dit il faut mettre sur ton bras on aurait pu te dire mettre sur la table on te dit tu mets sur ton bras il est Batelle le bras le bras il est totalement Batelle le Sechel c'est ton Sechel à ça ton Sechel des fois il ne comprend pas il résiste tu vois t'apprends une Gemara tu dis tu ne vas pas dire je ne suis pas d'accord mais tu dis mon Sechel il ne comprend pas je comprends le contraire de ce qu'ils ont dit tu vois que dans le Sechel il y a une résistance des fois tu vois t'apprends quelque chose il dit c'est incroyable moi j'aurais dit exactement le contraire de ce qui est marqué là et c'est pas ça retirer le Tocen juste Bédio que c'est pas ça le fait d'arriver à comprendre c'est pas ça retirer le Tocen négatif qu'il y a dans le Sechel c'est pas juste comprendre quand tu fais un Tocen tu fais une Gemara des fois il en pose une question et tu vois la réponse d'accord t'entends la réponse qui dit ma tête elle comprend le contraire quand tu dis ma tête comprend le contraire il faut que tu te casses la tête jusqu'à ce que tu comprennes que c'est comme c'est marqué d'accord donc il faut le faire accepter c'est qu'il ou on essaye de lutter avec ton Sechel jusqu'à ce que ton Sechel il accepte donc il y a ta Métiute ici quelque part en finesse mais il y a une certaine Métiute quand même donc il dit comme ça jusqu'à ce que le Sechel de l'homme limité puisse comprendre le Sechel qui est infini le fait qu'il arrive à comprendre la Torah avec son Sechel à lui c'est pas en contradiction avec le Bitoul pourquoi parce que le fait qu'il comprenne la Torah avec son Sechel à lui et même le fait que la Torah elle devient lui au point qu'il puisse être mochel sur le Kavod C'est pas Mitzat Sametziute à lui mais c'est du fait que il est parce que Dieu peut tout faire mais alors ça finalement c'est pas un autre plus gros du tout alors c'est comme ça quand quelqu'un arrive à comprendre la Torah il y a deux façons de voir la chose comment ça se fait qu'il a réussi à comprendre une façon de comprendre c'est bon finalement j'ai une bonne tête je me suis fatigué j'ai compris façon de voir une autre façon de voir c'est de voir voilà il y a ici Chochmatush à la Kadosh Baruch et à Kadosh Baruch il est Koliachol et comme il est Koliachol il a pu faire rentrer sa Torah même dans un Sechel pareil ça revient à dire en d'autres termes comment il voit son Sechel à lui c'est comme ça tu dis il a une métziote mais sa métziote à lui c'est quoi c'est pas sa métziote à lui sa métziote à lui c'est pour qu'il puisse y avoir l'expression de la Kadosh Baruch qui est Koliachol alors il faut qu'il y ait sa métziote à lui et que la Kadosh Baruch puisse unifier avec sa métziote à lui c'est une autre façon de voir sa métziote tu peux voir ta métziote c'est moi tu peux voir ta métziote autrement il n'y a pas moi ici on veut que puisse s'exprimer la force infinie de Hatzmout Orensov et pour que puisse s'exprimer la force infinie de Hatzmout Orensov il fallait que y ait la Torah d'Hachem telle qu'elle est dans Hatzilut et il fallait que y ait le Sechel d'Ambassav Adam et Koma Kadosh Baruch et Koliachol il peut unifier les deux donc le fait que tu arrives à comprendre et que ça doit marcher avec ton Sechel à toi c'est pas toi en tant que toi ici c'est toi en tant que expression du Koliachol et du Blikwold d'Atsmout Orensov il faut que ce serait les limites quand même il faut qu'il ait une limites c'est comme Mako Maron et Namida c'est ce qu'il va dire ici prenez la note en bas prenez la note 46 prenez la note 46 en bas on peut dire cette notion elle est portée en allusion dans le fait que Mako Maron et Namida ça veut dire quoi Mako Maron et Namida on a déjà expliqué ça veut dire que dans le Mishkan dans le Betamikdash il y avait le Saint des Saints donc le Saint des Saints il mesurait le mur mesurait 10 coudées là alors avant à Kodech je devais mesurer 2 coudées et demi alors si tu me dis qu'il y a 10 ici il y a 2 et demi au milieu normalement il y a 375 de chaque côté quand on mesurait de chaque côté on trouvait 5 c'est-à-dire que le Haron à Kodech mesurait 2 coudées et demi sans occuper 2 coudées et demi ce qui n'a pas de sens ça c'était possible il fallait que le Haron à Kodech il mesure 2 coudées et demi si le Haron à Kodech il n'avait pas mesuré 2 coudées et demi on n'aurait pas fait la mitzvah comme il fallait puisque la Kodech beaucoup a demandé de faire un Haron qui mesure 2 coudées et demi donc il faut qu'il y ait 2 coudées et demi il faut qu'il y ait le cercle de l'homme et en même temps Makom à Aron c'est-à-dire quoi Makom à Aron et Nominamida ? ça veut dire que dans Makom à Aron et Nominamida il y avait un ribo il y avait une union entre Makom et Blimakom Makom c'est-à-dire l'espace Blimakom c'est ce qui est au-dessus de l'espace dans l'espace il y a des règles d'accord les règles c'est par exemple l'addition des segments ce qu'on appelait à l'école la relation de Charles d'accord la relation des segments l'addition des segments ça c'est les règles de l'espace Blimakom c'est qu'il n'y a pas de règles il n'y a pas d'espace là on te dit que comme dans le Kodesh à Kodashim il y avait un dévoilement de Hatzmuth Orensov ça s'est exprimé entre autres par le fait qu'il y avait une union entre l'espace et au-dessus de l'espace le Malaminamakom c'est la même chose entre le Sechel de l'homme et la Torah telle qu'elle est dans la Tzilut comment ça peut signifier ? parce que il y a le dévoilement de Hatzmuth Orensov donc quand on regarde comme ça le Sechel de l'homme ici il est comme les deux coudées et demi de Aaron à Kodesh c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait deux coudées il faut qu'il y ait ton Sechel mitzat bitul la Kodesh il faut qu'il y ait ton Sechel donc ça veut dire ta Metsiut elle est là pourquoi on a besoin de ta Metsiut ? pas parce que c'est toi on a besoin de ton toi pour servir d'expression qu'est-à-dire ? qu'est-ce qu'il y a dans la Guémara ? il y a quelque chose de curieux dans la Guémara il y a marqué quand quelqu'un va faire Simra Hatan de Kala il réussit pas à aller rendre sa mère l'un ou deux il a ouvert sur cinq colotes mais quand il y arrive qu'est-ce qu'on va lui donner ? on lui donne tout à tout comment se fait ? j'ai pas vu Sainte-Réman c'est marqué que celui qui est Metsamé Khadal de Kala il est offré les Torah on va lui donner c'est un autre sujet oui mais il y a une transformation pour arriver au résultat de recevoir moi j'ai pas en tête la Syrah qui est marquée dans la Syrah là-bas je me rappelle que c'est une très belle Syrah mais je l'ai pas en tête honnêtement qu'est-ce qu'il y a ici dans ce bio par rapport à ce qu'il y a dans Guémara quand c'était le Pratachem et le Ventorato ? là il n'y a pas tous les mêmes juges on traduit les mêmes juges il y a le Restoratachem et le Restorato qu'est-ce qu'il y a là-bas dans ce bio par rapport à ce qu'il y a là-bas ? non là il veut expliquer que ça va sur Éved juste ça il a rajouté sur le fait que d'un coup que quand tu apprends la Torah en s'entend que c'est Torah ça c'est lié au fait que tu es Éved ça veut dire pas que tu es Éved pour ça il relie le mot Éved après parce que là tu es en train la Torah c'est lié avec ton Sechède avec ta Metziut mais ta Metziut ton ego il n'est pas là en tant que ton ego ton ego il est là en tant que bitouille en tant qu'expression du après quelqu'un qui étudie comme ça il est Éved Nééman il y a une Metziut dedans il y a une Metziut mais pas pour lui oui mais justement c'est une autre façon peut-être de voir l'Éved Néman on dit que l'Éved Néman il a une Metziut quand il est comme ça il a une Metziut pas pour lui il est pour son radon c'est comme un Porte Manteau un Porte Manteau il est Metziut mais il est mort pour poser quelque chose dessus c'est comme ton Metziut on nous pense que l'exemple du Porte Manteau pour le Pidou un Porte Manteau il faut bien voir pour voir comment ça marche dans les lignes il faut voir il faut bien réfléchir parce qu'il y a dit c'est très il y a une clim très fin on a pas terminé la note de Haron de Haron il y a la Torah je termine la note 46 de Haron il y a la Torah le fait que la Torah puisse être comprise par le Sechel de l'homme ça ressemble à l'union qu'il y a entre le Malamina Makom et Makom du fait qu'il y a il est impossible il est impossible nimna c'est-à-dire empêché il est empêché d'empêchement chez Dieu il n'y a pas la notion d'empêchement il est empêché d'avoir des empêchements il n'y a pas d'empêchement il n'y a pas d'empêchement on va comprendre un peu le paragraphe 7 avec ça on va comprendre le Lachon que nos maîtres utilisent ou l'achet le Torah le joug de la Torah puisque la mitra d'étudier la Torah c'est quoi ? c'est pas que l'homme a nul sa compréhension son Sechel devant la Torah il n'y a pas au contraire que l'homme doit comprendre la Torah avec son Sechel il faut se fatiguer jusqu'à ce que tu comprennes avec ton Sechel et jusqu'à ce que quand un Rav par exemple il fait un Psaq-Din il doit faire le Psaq-Din selon sa compréhension ça c'est une histoire dans la Gemma dans un métier il y avait là-bas une histoire avec un four avec Rabi Eliezer toute une histoire pour savoir si c'était pur ou impur Rabi Eliezer et Rabi Eliezer a dit un DIN les Khamis n'étaient pas d'accord avec lui après Rabi Eliezer il a dit que si j'ai raison que le mur s'écroule le mur s'écroulait que si j'ai raison que le fleuve que ça sèche à chaque fois les Khamis ils ont refusé après il a dit que si j'ai raison qu'il y a une voix céleste qui sort du ciel et qu'ils disent Rabi Eliezer a raison il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et qui a dit Rabi Eliezer a raison et les Khamis n'ont pas accepté et ils ont dit la Torah n'est pas dans le ciel et à se marquer la Guémane raconte qu'il a dit il a dit mes enfants m'ont vaincu mes enfants m'ont vaincu beaucoup de mamarines de Chassidut un grand mamarine dans l'écoute des Torah sur cette histoire en tout cas quel est le Nyan le Nyan c'est quand par exemple il y a un Rav qui doit trancher une Alaha je ne parle pas très très souvent il y a des par exemple on doit trancher sur des K qui n'ont pas marqué clairement dans la Guémane il arrive surtout dans l'échelote moderne etc où des grands poskimes doivent trancher une Alaha à partir de choses qui sont marquées dans la Guémane par comparaison par assimilation et des fois on rentre dans des assimilations très très fines et des raisonnements très fins et je veux dire ce sont des gens de très 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 haut niveau et qui réfléchissent pendant des fois pendant des mois et des mois et des mois et ils tranchent comment ils tranchent ? ils ont la mythe de trancher selon la façon comment ils comprennent pas trancher contre sa compréhension donc c'est-à-dire que la Torah elle est vraiment descendue dans le Sechel de l'homme tout ça il l'amène pour montrer comment la Torah est descendue dans le Sechel de l'homme donc le Ravie veut expliquer maintenant le mot de Chachamim qui dit où lâche le Torah le joug de la Torah en général comment on comprend la notion de joug de la Torah le joug c'est-à-dire qu'on doit qu'est-ce que veut dire un joug ? un joug ça veut dire quelqu'un il a un espèce de fardeau sur lui qui l'oblige à l'époque il y avait les bœufs on leur mettait un joug qui les obligeait pour marcher dans une certaine direction et apporter la charrue même s'ils ne voulaient pas donc le joug c'est la notion de soumission comment on comprend habituellement la notion de joug de la Torah c'est sur le fait que tu dois étudier tout le temps dès que tu as du temps de libre quelqu'un qui va accepter le joug de la Torah ça veut dire quoi ? ça veut dire que dès qu'il va avoir 5 minutes de libre il va étudier d'accord ? ce qui est déjà très bien mais là le Ravie veut expliquer la chose plus finement que la notion de joug de la Torah ce n'est pas sur le fait quand est-ce que tu vas étudier c'est même sur la façon comment on t'étudie et ça c'est difficile à comprendre pourquoi ? parce que nous on a dit que la mitra de Talmud Torah ce n'est pas que j'étudie par soumission dans le sens où si quelqu'un il étudie une question dans la Gemara il ne la comprend pas il ne va dire ok je ne comprends pas mais j'accepte c'est sûr qu'on doit accepter ce n'est pas ça la question mais ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire c'est que ta pauvreté elle comprenne la question et que ta pauvreté elle comprenne la réponse donc on va expliquer comment on peut dire la notion de hol le joug de la Torah il dit a priori le hol c'est la notion de bito mais l'explication c'est comment on l'avait vu avant parce que quand un juif est pénétré de la connaissance et pénétré du sentiment que la Torah c'est Torah Tachem et le fait que la Torah elle a été donnée à l'homme au point que lui doit trancher selon sa compréhension c'est parce que Dieu il est capable il peut tout faire pour ça Dieu il est capable de mettre sa Torah lui dans la tête de l'homme le fait qu'il est en train de comprendre la Torah d'Hashem avec sa tête à lui avec ses capacités à lui c'est pas en contradiction avec la soumission au même moment où il comprend il est soumis parce qu'il sait pourquoi il y a ma compréhension pas parce qu'il y a rien à moi pourquoi il y a ma compréhension c'est comme il faut exprimer le blikvul le nimna qui peut faire rentrer Torah Tachem dans ma tête à moi pour ça il faut qu'il y ait ma tête à moi la Torah c'est son maître vous battez la Torah et lui il est batte la Torah comme un esclave qui porte sur lui le joug de son maître le fait que la Torah a été donnée dans sa domination à lui en d'autres termes il est en train de dire le fait que il n'y a pas de contradiction entre la sensation de comprendre et la sensation qu'on n'est rien du tout parce qu'a priori quand il dit je comprends ça veut dire il y a moi avec Megdarim avec mon Sechel avec ma façon de comprendre et moi avec mon Sechel ma façon de comprendre on a capté la question on a capté la réponse donc il y a moi c'est pas un bitoul ça a priori ça dépend comment tu regardes la chose si tu vois moi en tant que moi c'est pas du bitoul mais si tu vois autrement tu vois qu'il y a Akadosh Bar et Akadosh Bar où il a voulu exprimer le blikvul qu'il y a dans la Torah et pour exprimer le blikvul de la Torah il a voulu qu'il y ait la Torah telle qu'elle est dans la Tzileute et il a voulu qu'il y ait une Métziute et pour exprimer le blikvul il a voulu que la Torah de la Tzileute elle s'unifie avec cette Métziute alors c'est comme si tu dis il y a une Métziute par Kabbalatol ça s'appelle Oul HaShel Torah il n'est pas là il n'y a pas moi en tant que moi il n'y a pas moi en tant que support à l'expression de de Nimna Nimna de Hatzmothor autre chose il y a une Métziute par Kabbalatol ou alors c'est son Kabbalatol qui fait qu'il est Métziute non 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 je qu'est-ce qui vient en premier qu'est-ce qui vient en premier c'est la Métziute ou c'est Kabbalatol les deux les deux sont vrais tu peux prendre tu peux prendre je vous prenais un exemple mais c'est 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 pas la même de Kouda mais tu peux prendre un autre exemple par exemple un Hasid comment il regarde un Hasid il regarde que lui il est un Itz il n'est pas quelqu'un il est un Itzout il est une étincelle de la Neshama de son Rabbi d'accord donc quand par exemple on lui demande de faire certaines choses Rabbi disait toujours qu'on doit faire chacun des choses avec ses capacités et sa spécificité tu peux comprendre ça de deux façons tu peux comprendre ça moi je suis quelqu'un et moi j'ai une spécificité et moi j'ai des capacités et alors Rabbi m'a demandé de faire avec mes capacités là c'est une Metsiyot après tu peux voir le Nyan différemment tu peux voir il y a un Nyan du Moshe Rabbeinu de la génération et le Moshe Rabbeinu de la génération il doit s'exprimer dans plein de Kavim différents alors un des Kavim c'est ça mais tu n'es pas là en tant que toi ici tu es un Khasid c'est quoi un Khasid c'est-à-dire tu es un des Kavim d'expression de la Neshama Aklalit c'est un exemple ce n'est pas tout à fait la même chose d'accord c'est une autre façon c'est une autre façon ça donne une lecture complètement différente de plein de petites gammes du Rami c'est ça il y a des lettres ou des entretiens qu'il faut revoir avec des yeux complètement différents c'est une autre façon comment on regarde la notion de Metsyut pour regarder la notion de Metsyut il y a moi mon ego pour regarder autrement on peut regarder c'est ça Akadosh Barucho a voulu pouvoir s'unifier avec une Metsyut comme celle-là donc il faut qu'il y ait la Metsyut mais la Metsyut elle est là en tant que quoi il n'est pas là en tant que lui il est là en tant que support d'expression pour le Hénien de Blikvul d'Akadosh Barucho c'est tout à fait une autre façon de voir les choses c'est un peu comme dans l'étude c'est-à-dire que tu veux Dieu Akadosh Barucho il a voulu l'étude et dans l'étude il y a le prêtre de la tête et du bras ça rentre comme ça c'est pas une Metsyut qui met l'étude c'est un prêtre dans la misère c'est ça on fait le paragraphe d'après on s'arrête là on peut faire juste le paragraphe d'après encore on peut relier cette idée là avec ce que nos maîtres ont dit à propos du verset V'Ele Amishpatim V'Ele Mosif Al-Rishonim que V'Ele ça rajoute sur ce d'avant parce que toujours quand c'est marqué Ele ça fait une coupure quand c'est marqué V'Ele ça rajoute et là nos maîtres disent de la même façon que ce qui était marqué avant ça vient du Sinai les Mishpatim aussi ça vient du Sinai la force qu'on a pour unifier les deux extrêmes qu'il y a dans les Mishpatim c'est quoi les deux extrêmes d'un côté qui sont compréhensibles de l'autre côté qu'on doit les enseigner de façon qu'on les installe chez l'élève c'est à dire qu'il comprenne avec sa tête à lui et grâce à ça ça devient la Torah de l'homme ça c'est une extrême c'est quoi la deuxième extrême ? en même temps il faut l'étude doit être dans une façon de kitikne ça veut dire kitikne il doit sentir que ça vient c'est la Torah de l'atzilut et que ça doit être dans une façon de Eved ou l'ashel Torah ça c'est ça a été donné du Sinai quel rapport avec Sinai ? parce que dans la notion de Sinai c'est marqué qu'il y a aussi l'union entre les deux notions opposées metziut et bitoul metziut ça veut dire égo et bitoul c'est annulation pourquoi ? comme c'est marqué dans l'écoute des Torah il y a le fait que la Torah a été donnée sur le mont Sinai qui est la plus petite des montagnes de la région il y a comme ça c'est marqué dans l'écoute la Torah il y a le fait dans d'autres endroits pourquoi la Torah a été donnée sur le Har Sinai parce que la Torah c'est la plus petite des montagnes donc quelque part on veut montrer ici la notion d'humilité on demande la question la question il dit attends 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 si tu veux m'expliquer la notion tu veux m'exprimer la notion d'humilité enlève-toi de la montagne va dans une va dans une vallée au contraire qu'est-ce que tu me dis une petite montagne c'est curieux on dit on veut exprimer la notion d'humilité avec petite montagne va dans une vallée dans ce cas-là pourquoi une montagne vers là ? dans le sens que la notion de montagne c'est la notion de force de puissance non non moi je suis là c'est la notion de metziut d'accord donc la notion de bassesse shiflut au contraire la notion de bassesse c'est la notion d'humilité d'accord donc on comprend dans le sens que l'élévation c'est l'ego qui est fort et la notion d'humilité c'est au contraire ce qui descend alors dans l'Ecoset Torah il explique comme ça il explique que nous on comprend petite montagne alors on comprend que c'est une montagne mais qui est petite il explique autrement dans l'Ecoset Torah il dit que c'est une union entre deux mouvements c'est la notion de montagne et en même temps la notion de bassesse l'union des deux s'exprime par une petite montagne dans ce monde là on ne peut pas l'exprimer autrement parce qu'on est lié avec la colo de la Mazé mais c'est deux notes c'est pas que c'est une petite montagne dans le sens une petite metziut si tu veux le bitoul va dans une vallée non il dit qu'il y a ici un ribaut entre deux il y a un rib il explique très profondément c'est une expression de deux notions c'est deux notes c'est deux mouvements en même temps metziut et en même temps bitoul c'est ce qu'on a dit ça dépend comment tu regardes ta metziut si ta metziut c'est moi 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 c'est en contradiction mais si ta metziut c'est quoi c'est que Kadesh Baruch a voulu qu'il y ait une metziut qu'il comprenne pour ça il y a une metziut alors ça passe avec le bitoul c'est à dire que dans ça même que c'est une montagne ça c'est un bitoul comment ? non mais dans ça même que c'est un lignan de montagne là il y a le bitoul ça veut dire qu'il a aimé dessus par bitoul il est ok donc c'est ça qu'on dit c'est ça qu'on dit ma richonimi sinai afelumi sinai qu'est-ce qu'on veut dire afelumi sinai qu'est-ce que ça veut dire que les mishpatim ça vient du sinai les mishpatim il y a une union entre deux opposés mais tu t'es bitoul quel rapport avec sinai parce que sinai c'est la même nekuda on va s'arrêter là merci